J'ai découvert l'importance du rire un jour où moi j'avais arrêté de rire. C'est quand j'ai réalisé en fait que moi je riais plus, que là je me suis dit, ça c'était précieux, c'est disparu de ma vie, je m'en suis pas aperçue. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on sait à quel point ça nous fait du bien de rire, moi ce que je me souvenais c'est à quel point quand je riais, quand j'avais des fous rires avec mes cousines ou avec mes collègues à l'université, comment après avoir ri, je me sentais bien, je me sentais en paix avec moi, avec tout ce qui m'entourait, là je me suis dit, ma grande, il faut que tu continues à rire, il faut jamais que t'arrêtes. On peut y apprendre à rire parce que rire c'est très très physique, contrairement à l'humour qui est un processus mental. Donc si je dis à mon corps, vas-y mets-toi à rire, comme je dis à mon corps, lève le bras, baisse le bras, si je dis à mon corps de se mettre à rire, il est capable. Et plus je ris, plus je ris, plus j'ai le réflexe de rire quand il y a des choses qui sont un peu drôles, puis quand il y a des choses qui sont moins, bien plus j'ai le réflexe de me dire, prends ça avec un peu plus de philosophie ou prends ça avec un grain de sel, ça va passer. On dit que l'action entraîne l'émotion, donc si le corps est dans l'action du rire, la pensée devient un peu plus ludique, un peu plus joyeuse, plus sereine, plus légère, même si je fais seulement... Mon corps respire autrement, le diaphragme s'active, le coeur bat plus vite, mes joues se mettent à bouger, les glandes lacrymales sont stimulées, qu'est-ce que je veux de plus? Pour avoir tous les bienfaits par contre, on devrait rire entre 12 et 15 minutes par jour. Bon, je vois là, la plupart de nous, on rit pas de 12 à 15 minutes par jour. Quand on pense que nos petits éclats de rire, ça dure quelques secondes seulement. Mais pour rire 12 à 15 minutes par jour, il faut vraiment le voir comme, je m'engage à le faire et je vais le faire comme un exercice. C'est pour ça que le yoga du rire, c'est si fantastique, parce qu'on va prolonger notre rire aussi longtemps qu'on veut. Ce qu'on fait finalement, c'est qu'on utilise ni des blagues, ni de l'humour, ni de la comédie. On va rire comme un exercice physique, mais parce qu'on le fait souvent en groupe, on se regarde, on joue un peu, on est espiègle, donc notre rire va devenir rapidement naturel et c'est très contagieux. On appelle ça yoga du rire parce que ça combine des respirations yogiques avec des exercices de rire. Donc, les respirations yogiques vont augmenter l'apport en oxygène dans notre corps et dans notre cerveau. C'est là qu'on va se sentir plus énergique et en meilleure santé. Le yoga du rire, ça s'appuie sur des études scientifiques qui tentent à démontrer que notre corps, il ne fait pas la différence entre un rire naturel qu'on rit d'une blague ou un rire qu'on va simuler, qu'on fait comme si c'était vraiment drôle. Parce qu'il ne fait pas la différence, on va retirer les mêmes bienfaits autant sur notre corps que sur notre état d'esprit. Les exercices qu'on pratique, en fait, c'est des choses bien souvent qui viennent de notre quotidien. On se donne la main, on fait le rire de l'accueil, mais plutôt que parler, on se donne la main, on se regarde dans les yeux, puis on rit. On va se disputer en riant, on va faire le rire du téléphone cellulaire. On imagine qu'on a un téléphone, puis qu'il y a quelqu'un qui nous raconte quelque chose de vraiment drôle. On colle le téléphone. Et on rit. Puis quand on rit ensemble, on est en train de communiquer d'une façon vraiment positive. On n'est plus dans nos différences, dans les luttes de pouvoir, on n'est plus dans cet espace-là. On est vraiment dans un espace où on est égaux. On communique quelque chose de positif qui fait du bien. On en a besoin. Ho, ho, ha, ha, ha! Tous les parents ont tellement avantage à rire avec leurs enfants. Riez avec eux, riez devant eux. Montrez-leur, ça fait du bien. Et il faut continuer à rire, parce que quand on rit, on ne peut plus continuer à se battre, on ne peut plus continuer à être fâché. Notre stress diminue, notre stress est éliminé complètement. En fait, c'est vrai que rire, c'est très sérieux, parce que premièrement, ça s'appuie sur... On le sait scientifiquement, les recherches nous le disent, à quel point c'est bon pour notre santé. Donc, ce n'est pas quelque chose de... Ah, rire, c'est vraiment cool. Oui, c'est cool, mais c'est surtout que ça fait du bien à notre santé. Ça a des énormes bienfaits. D'un autre côté, les bienfaits physiques, c'est très important. Mais il y a les bienfaits psychologiques, sociaux aussi, émotionnels, parce qu'on le remarque, les personnes qui rient plus, c'est des personnes qui ont l'air à... Bien, prennent les choses avec un peu plus de philosophie, sont agréables à côtoyer. On dirait que les choses les perturbent moins. Donc, je pense que la minute où on s'en aperçoit, on devrait être autant sérieux par rapport à notre entraînement à rire qu'on devrait l'être sur notre alimentation puis les exercices physiques qu'on fait pour être en meilleure forme. Ha, ha, ha! Sous-titrage ST' 501